Musique de générique Que se passe-t-il ici ? Mais que voulez-vous ? Hein ? Passe-moi ton braquet s'il te plaît, je voudrais allumer ma cigarette. Allez, vas-y. Voici le braquet. J'attends. Merci. Qui est le chef ? Réponds vite. En tout cas, c'est moi, je suis l'entrepreneur de ce chantier. Tu es un stupide entrepreneur. Ne dis pas que tu es un entrepreneur, ajoute stupide. Parce que si tu n'étais pas un stupide entrepreneur, tu aurais dit à la personne qui a acheté cet endroit de donner aux jeunes les frais de développement avant de... de faire quelque chose ici. Je leur ai dit. Je leur ai dit, mais ils ont dit qu'ils ne vous donneront absolument rien du tout. Même pas un Aira. Parce qu'ils sont des fils de ce village. Est-ce que tu comprends en tout cas ? C'est ce qu'ils m'ont dit. Ok. Ils sont les fils de ce village. Et nous, on a pris des visas pour venir. Non, dis-moi. Ce sont les fils de ce village. Et nous, on a pris des visas pour venir. Sais-tu ce qu'on endure chaque nuit juste pour sécuriser ce village ? Toi, 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 toi. À 7h30, tu dors. Sais-tu ce qu'on endure juste pour s'assurer que tout est en ordre ? Et maintenant, quelqu'un achète ce tirain et veut le développer sans payer les jeunes ? Je te jure que ça n'arrivera pas. Les gars, voyez. Les gars, voyez. Sais-les cet endroit pour arrêter les travaux. Tu crois que tu n'as pas le droit de venir ? Je vais t'en donner, moi, du droit. Aïe. Dégagez ça d'ici. Allez, maniez-vous, les gars. Sais-les-moi ça. Sais-les-moi ça. Qui est cet idiot qui t'a chassé du site ? Hein ? Qui est-il ? Un voleur ? Réponds-moi vite. Qui est cette personne ? Monsieur, écoutez, voilà ce qui se passe dans cette communauté. Ces gars sont vraiment très brutaux et sans pitié. Donc, je suggère de les payer si vous voulez continuer les travaux. Et la police leur apporte vraiment un très grand soutien. Je m'en fiche. Vous me comprenez ? Je m'en fiche et on ne leur donnera même pas un sou. Écoutez, vous voyez cet immeuble ? Vous devez le terminer. Vous le devez. Non. Je suis désolé, monsieur. Ça serait précipiter ma mort. Quoi ? Arinze et Ozugo. Je suggère que vous alliez les rencontrer. Réglez les choses avec Chuka. C'est lui le patron de ces mecs. Il ne les laissera pas, tranquille. Il ne laissera jamais le travail continuer jusqu'à ce que l'argent soit payé. Papa... Je dois aller le rencontrer. Bien sûr. Le rencontrer. Papa, je n'ai aucune envie de céder à ces rebelles. Ce qu'ils veulent, je m'en tape. Ce que je veux dire va au-delà de la compréhension. Moi, je trouve cela injuste et égoïste. Que de voir des fumeurs d'èbres, des vrais sauvages ou des vautours à vide. Papa, lis mes lèvres. Je ne leur donnerai pas un saut. Voilà. Oh oui, je l'ai dit. Même pas un aéras. Hé, écoute, Jonah. Monsieur. Tu dois rentrer et te reposer. Reviens sur le site demain et retrouve-nous là-bas. Ok ? Tu dois continuer ce travail. Hum ? D'accord, monsieur. Je vous trouve là-bas demain. Ok. Oui, vas-y, il n'y a pas de problème. N'importe quoi. Euh, tu sais, grand frère, je prie juste Dieu que tu ne fais pas une très grosse erreur. Parce que Chuka que je connais n'acceptera jamais cela. Il ne se reposera pas si tous les dieux ne sont pas payés. J'ai dit ce que j'avais à dire. Chineye, c'est une folie de commencer à prier Dieu pour quelque chose que tu sais que tu peux faire toi-même. Hein ? Vas-tu demander à Dieu de peigner tes cheveux ? Non, grand frère. Ça va rester tranquille. On ne leur donnera pas un centime. N'est pas quoi. Papa, t'inquiète pas. N'entends ça ? N'aie pas peur. Ok, attends, on voit. Je le fais confiance. Ces gars ne peuvent pas nous défier. C'est quoi ? Mais c'est qui ça ? Tu es fou ou quoi ? Qui est fou ? Eh ben oui, t'es complètement fou. Tu es... Est-ce que tu es complètement en vogue ? Tu peux me tuer ou quoi ? Si je te tuer, c'est mieux que tu sois mort. Que je sois mort ? Espèce de chef ! Bébé, c'est fou, mais qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi pas chez ce garçon ? Que le tonnerre te frappe. Que le tonnerre te frappe. D'essais-tu mourir ? Tu me demandes ce qui est cloche chez moi. Oui, 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 je te le demande. Bébé, allons-y. Ok, laisse-moi te dire ce qui est cloche chez moi. Moi, je suis riche. Et toi, tu n'as pas d'argent. Toi et ta famille êtes pauvres. Tu cherches qui va te tuer et t'enterrer. Bébé, calme-toi. Si tu me dis de me calmer, si tu le refais encore, je vais m'occuper de ton cas. Espèce de chèvre, regarde ce vieux qui n'a pas d'argent et qui veut que je le tue. Il me traite de malade mental. Et t'es là, t'es là, tu ne dis rien. Ok, est-ce que je suis... Ok, est-ce que tu m'as parlé ? Espèce de fou. Et tu as osé me décoffer ? Il osse me parler de cette commentaire. Pardonnez-lui. Allez-moi. Allons-y. Bébé, bébé. Allez. Bébé, arrête. Bébé, arrête. Bébé. Espèce de vieux fou. Tu bats les vieillards. Espèce de vieux fou. Ok, tu vas voir. Tu as osé insulter un néné. Dégage, j'ai aucun respect pour les pauvres. Espèce de vieux fou. Bébé, c'est bon. Regarde sa face. Bébé, ça suffit. Un pochard comme ça. Si tu ne t'en vois pas maintenant, je vais te rouler dessus et tu verras de quel poids je me chauffe. Bébé, ça suffit. Et toi, tu oses me dérompre. Tu me dis que ça suffit. Sors de ma voiture, espèce idiote. Sors. Mais c'est quoi ton problème ? Dégage. D'accord, d'accord. Dégage de ma voiture. Je m'en vais. T'idiotes. Je vais te rouler dessus, tu vas voir. J'arrive. Attends-moi. Le tonnerre va te frapper. Oman. Ok. William, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est le seul gars impoli qu'on a dans ce village. C'est comme ça qu'il est. Il effraie les gens tout le temps avec sa voiture. Oman, tu n'es pas le seul. Il m'a fait la même chose quand j'allais au marché. Hein ? Je te dis. Je t'assure. Hey. Ne t'inquiète pas. En fait, ma fille, ce dimanche, hein, j'irai à l'église pour dire merci à Dieu. Tu dois vraiment faire ça. Je vais le remercier. Tout à fait. Ok, papa, je suis à l'intérieur. Si tu veux quelque chose. Euh, mon pote, le climat au Nigeria n'est pas facile. Mais dis-moi, c'est qui ce William qui est fou, son numéro d'enregistrement ? Ce n'est pas ce, 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 ce malade mental qui se fait appeler William. Personne d'autre ne peut faire ce genre de choses en dehors de ce gars. C'est le monstre, ce gars, qu'on appelle Williams. Hein ? Depuis qu'il est venu dans cette ville, il nous cause des problèmes partout. Hein ? C'est un malade mental. Un gars qui vient juste d'ici à ici, à Lagos. Il se prend la tête. Ce gars se prend vraiment la tête. Il pense qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Il fait comme s'il venait de sa zone analogique. Il n'en est rien. Un pauvre type. Donc il vient seulement du petit Lagos pour venir nous énerver. S'il partait aux Etats-Unis et revenait, il allait seulement nous tuer, c'est ça ? Ce malade mental-là, ou c'est William, ou c'est qui, franchement, écoute. S'il croise mon chemin, hein ? Je vais le traiter, je t'assure, mon gars. Tiens, on va lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais, jamais de sa vie. Si jamais il croise mon chemin, je vais lui faire la peau. Je suis d'accord avec toi. Il sera guéri de sa folie. Je t'assure. Oui, oui, je t'écoute. Oui, monsieur, comme vous pouvez le voir, voilà, les gars ont déjà coupé toutes les herbes et... J'ai appelé le monsieur. Tu dois venir abattre les arbres. Écoutez, l'autre portail, vous allez l'ajuster. Ok, les ouvriers doivent faire te payer des... T'inquiète pas, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Monsieur l'ingénieur, je veux que vous compreniez quelque chose. S'il s'agit de l'argent, c'est pas un problème, d'accord ? Ok, d'accord, c'est entendu. Dites-moi juste combien il vous faudra et je vous fais un dépôt. Voilà, il faudrait juste qu'on met... Écartez-vous ! Écartez-vous ! Dégagez 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 ! Écartez-vous ! Écartez-vous ! Écartez-vous ! Vous êtes malades ? Vous vous prenez pour qui ? Vous vous prenez pour des idiots ? Hé, hé, hé... Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, arrêtez le travail. Je vous ai pourtant dit... Mais arrêtez le travail. Qu'est-ce qui se fait sur le trote ? Si, si quelqu'un s'approche, tu lui exploses la tête. Ne touche à rien. Mais c'est sérieux qui sont venus la dernière fois Je cale au voyou du village, c'est ça ? C'est ça ? Ferme ta gueule, c'est bien moi Je suis le chef de ce village Présentez-vous vite, c'est qui votre papa ? C'est comme ça que tu es ou tu moques juste de manière ? Tu parles même comme ça à qui ? Avant que je ne compte jusqu'à 1, prends tes gares et partez d'ici Avant que je ne me fâche, je vais te... Ne m'énerver pas, foutez-je Ta colère ne peut avoir aucun effet sur moi A cause de ta taille Tu ne peux pas développer cet endroit sans payer la taxe de développement Sinon je vais vous faire la peau 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 A cause de la taxe de développement Ecoute-moi bien Je ne payerai aucun centime Même un aéra vous n'aurez pas Je vous assure que je construirai sur ces sites Et si vous ne quittez pas cet endroit dans quelques secondes Je vais tous vous buter et personne ne me demandera quoi que ce soit Mince, tu parles comme ça à qui ? Un bout d'homme comme toi qui veut dicter sa loi ici ? Tu crois que j'ai peur de tes armes ? Espèce de nain, je ne te blâme pas Dans cette histoire, c'est ton paternel qui est à blâmer Sache en tout cas que dans ce village, avant de construire, on paie toujours les gars Les gars, ce n'est pas ça ? Bien sûr que oui Qu'est-ce qui les arrive ? Mais c'est ce que tout le monde fait Eh, arrête ça ! Arrête ça ! Tu gonfles quoi ? Vous ne dites rien de bon Approche-toi Qui parle là ? Les enfants-ci n'ont pas peur de nous apparemment Vous êtes qui ? Mais je... je... je demandais, vous vous prenez pour qui pour nous parler comme ça ? Les amis, les amis, écoutez Écoutez très bien Vous devez payer les gars Ouais D'ailleurs, je pars... Garouillet Les gars, détruisez cet endroit Vous avez quelques secondes pour quitter cet endroit Sinon, je vais vous montrer qui est le maître ici On va tirer sur vous, si vous ne partez pas d'ici Hein ? Vous êtes malade ? Eh, Boudian Vous êtes malade ? Un repas de plus et je vous explose la cervelle Allez, dégâchez Dégage d'ici Vous... vous vous croyez très fort Vous ne me faites pas peur Je... je n'ai pas peur de vos armes Tu veux jouer la dure ? Tu pars maintenant ou pas ? Je vois que tu es... très orgueilleux Tu es si sûr de toi Ok, je vois T'inquiète pas On fera le nécessaire Et tu ne nous empêcheras jamais de construire Tu comprends ? Donc... Tes... tes gars et toi Vous pouvez aller vous faire voir ailleurs Continuez le travail Au boulot ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je m'explique pas mal J'ai remarqué ton visage Mon ami, j'ai remarqué ton visage J'ai remarqué mon visage J'ai remarqué ton visage J'ai remarqué ton visage J'ai remarqué ton visage J'ai remarqué ton visage Écoutez-moi Allez, dégage Écoutez-moi très bien Vous n'allez rien construire ici sans nous payer des taxes d'abord Si vous développez ce site, on va y mettre le feu Si tu remets tes pattes ici, tu seras un homme mort Radego Tu es malade ? Écoute-moi bien Toi ! Si tu ne fais pas les gars, vous n'allez rien construire ici Si tu construis, on va tout détruire Si tu mets la police, on va les battre Si tu mets une maison, on va la brûler Il n'y aura rien si tu ne fais pas les gars C'est moi qui te le dis Il a du grand Allez-y, continuez Il n'y a aucun homme Écoutez, aucun homme n'est d'une femme Qui viendra ici vous interrompre Vous comprenez ? Oui, oui, monsieur Mon frère J'adore le culot de ce gars Oh, mon dieu Il en a dans le pantalon Tellement sûr de lui Et euh C'est souvent ce genre de personne qu'on veut Il a du potentiel Donc on doit trouver un moyen De le convaincre De De venir avec nous En Australie Je t'assure, mon frère Je t'assure Je ne vois rien chez ce gars Ce n'est qu'une âme égarée Égarée, oui Mais avec beaucoup de potentiel Mais dis-moi un truc T'aurais pu buter ce gars sur le site Parce que j'ai vu Comment tes doigts appuyés presque La gâchette ? Je ne sais pas Mais je pense qu'il serait mort Mais Mon frère Si on l'avait fait On aurait Perdu un grand potentiel Juste comme ça Le cadeau parfait Écoute, je sais que tu ne l'aimes pas À cause de son culot Mais Pas à cause de sa personnalité Écoute, ce gars J'adore son courage Tu sais Il peut défier n'importe qui Il s'en fiche de qui est devant lui Il ne veut pas connaître ton statut Il peut se placer devant toi Et dire ce qu'il a à dire Tu comprends ? C'est ça qui me plaît chez lui Écoute, c'est un gars parfait Il est plein de potentiel Il est plein de potentiel On a besoin de lui On doit trouver un moyen Il doit être avec nous Rapprochons-nous de lui Accepte, mon frère Crois-moi, tu ne vas pas le regretter N'oublie pas que ce qui aboie Ne mordent pas Et ce gars ne fait qu'aboyer C'est moi qui te le dis Je sais, mais essayons d'abord Écoutez Si le tonnerre ne vous frappe pas tous Vous allez tous être punis ici Vous êtes malade ? Ce n'est pas tout le monde qui fume Qui est courageux T'es malade ? Je dis, allez à genoux Couchez-vous Couchez-vous Seigneur Couchez-vous vite Vous êtes malade ? Couchez Toi 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 Pardon Lâche Lâche ça Reste d'air Toi Ce n'est pas tout le monde qui fume Qui est courageux Tu as raison Ce n'est pas tout le monde qui fume Qui est courageux Tu as raison A peine on a tiré en l'air En quelques secondes seulement A peine on a tiré en l'air Je n'ai rien compris Quand je me retourne Vous étiez en train de courir C'est des idiots Me laissant seul Me laissant seul Mme laissant seul Pardon 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 On ne peut plus le faire Reste là Reste là Pourquoi m'avez-vous laissé seul Pourquoi êtes vous parti au courant Où est votre courage Pardon 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 Allez Et c'est de ne comprendre C'était pas n'importe quelle âme, c'était pas n'importe quelle âme, c'était pas un jouet, c'était un fusil. Sinon on allait mourir pour des vrais. Ferme-moi Dieu, à ton âge tu as peur de la mort, hein, tu n'es pas un stupide être humain. Laisse-t'en partir s'il te plaît, laisse-t'en partir. À ton âge que tu es là comme tu es là, on te donne 7000 lyra, tu ne fais rien avec. Et après en tir, tu commences à courir comme un petit idiot. Chef, attends je te dis, ne te fâche pas qu'on ait fui, chef. Laisse-moi te dire que je conseille faire, c'est fumer de la cigarette, boire de l'alcool et intimider des gens. Tu veux le cigare, je vais t'en donner. Regarde cet idiot, avec tes cheveux. Toi, à peine on a tiré ou l'air, tu t'y enfuis. Nous laissons tout seul, même les gars qu'on a recrutés ne se sont pas enfuis comme ça, écoute. Vous allez rester ici jusqu'à demain, oui. Bébé, comment tu vas ? Ça va, je vais bien. Pourquoi sont-ils dans cet état ? Bébé, pars d'ici, je cause avec eux. J'espère que tout va bien. Oh oui, tout va bien, il n'y a pas de problème, va m'attendre à l'intérieur. Mais pourquoi les traites-tu ainsi ? Je te dis qu'il n'y a rien, va à l'intérieur et attends-moi. Tu es sûr que ça va aller ? Puisque je te le dis, va à l'intérieur. Ou tu veux rester ici avec les gars ? Pascal, c'est quel genre de voix ça, hein ? C'est quel voix de crapaud ça ? Vas-y, vas-y, j'arrive. Ok, je t'attends à l'intérieur. Oui, oui, j'arrive. Vas-y. Ces gars sont stupides et énervants. Ah, tu t'imagines ? On va qu'à nos occupations normales, tu vois ? Et des demi-hommes, quand je dis demi-hommes, je veux dire des nains, sont venus acheter un terrain et ont commencé à construire dessus, ils sont payés, les gars. C'est mal, ça. On ne fait ça nulle part. Avant de construire, en fait, avant de clôturer leur terrain, ils doivent nous payer. Et c'est nous qui protégions ce terrain avant qu'ils nous l'achètent. Ils ne peuvent pas juste acheter et commencer à construire. Ce sont eux les seuls hommes riches ici, même d'engoter des dommages, ces gars. Ils ne peuvent pas commencer à construire comme ça. Tu sais le pire dans tout ça ? Quand ils ont tiré au l'air, bam ! Tous mes gars ont fui. Tout le monde s'est enfui. Je me suis tourné comme ça et je n'ai plus vu personne. À cet instant-là, ça m'a affaibli. J'ai juste rassemblé mon courage en me disant, c'est pas vrai. Pourquoi ont-ils fui comme ça ? Bébé, tu t'attendais à ce qu'ils se battent contre des hommes qui avaient des armes ? Je n'ai pas dit qu'ils devaient se battre contre des hommes avec des fusils. Mais au moins, ne pas fuir comme des poules mouillées. On tient la tête, oui, il y a des fusils, oui, oui. Et alors, on est là, au moins se tenir tête et les défier comme des hommes. Donc parce qu'ils ont des fusils, alors on doit s'enfuir. Écoute, tout ça, c'était juste du bluff. Ils n'allaient pas tirer. Même s'ils voulaient tirer, ils allaient tuer comme bien de personnes. C'est pas vrai. Bébé, on ne sait jamais. La plupart des hommes armés ont l'intention de tuer. Oui, certains pourraient juste vouloir vous menacer, tandis que d'autres peuvent appuyer sur la gâchette. Pour se mettre en sécurité, c'est mieux de n'avoir rien à faire avec ce genre de personnes. Cette vie n'a pas de duplicata. J'espère que tu le sais. Ils vont tirer parce que c'est un braquage de banque. Non, ils vont tirer parce que c'est une affaire de kidnapping. Tirer comment ? Disons que normalement, c'est nous qui sommes dans ce village. On ne peut pas venir acheter un terrain sans nous dédommager. Je refuse ça. Qu'ils nous donnent notre pourcentage, ce qui est normal. Ils se mettent plutôt à tirer. Pardon, laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Écoute, je sais ce que je dis. Ce n'est pas comme si tu peux te battre contre eux. Évite de te prendre une balle. Et même s'il faut que tu meurs, tu dois mourir comme un grand homme. Tu comprends ? Tu ne dois pas mourir comme un poulet. Madame. Non, non, je déteste les injures. Si tu veux m'insulter, dis autre chose. Qu'est-ce que le poulet vient faire dans cette conversation ? Je suis désolée. Qu'est-ce que le poulet vient faire dans cette conversation ? Rien, ne te fâche pas. C'est ce que tu dis. Bien. Bébé. Bébé, s'il te plaît, reviens ici. Je ne mange plus, c'est pas vrai. Que vient faire le poulet dans cette conversation ? Grand frère. Je n'aime pas le fait qu'Ezugo et toi, vous avez menacé Tuka avec des armes. Hein ? Ce gars est très têtu. Et aujourd'hui, vous lui avez donné plus de raisons de prendre cet argent par force. Ha ! Eh ben, qu'il essaye. Hein ? Bien sûr qu'il ne l'aura pas. C'est la vérité. Bien que je l'apprécie pour son courage, mais laissez-moi vous dire la vérité. Peu importe avec quelle force le vent souffle, il ne pourra jamais briser un arbre courbé. Vous comprenez ? C'est vrai, papa. Il ne peut absolument rien nous faire, jamais. Mon fils. Ça fait très longtemps que tous les deux, vous avez quitté le village pour l'étranger. Vous ne connaissez absolument pas les habitudes des gens de ce village. devons aller voir de près l'habitude de ces gens. C'est de laisser des garçons et sans emploi passer le temps à stocker de l'argent aux enfants riches de cette communauté. Et vous acceptez ça ? C'est ça que tu veux me dire ? Et tout le monde est au courant de ça. Et toi, tu veux que je l'accepte ? C'est ça, c'est ça, c'est ça que tu veux que j'accepte ? Arinze, de combien est-ce que nous sommes même en train de parler ? Cet argent ne représente absolument rien. Ce n'est qu'un front symbolique pour toi, hein ? Tu as énormément d'argent. Mon fils, ce garçon-là, Oshuka, il ne veut que t'embarrasser. Et je ne veux pas qu'il t'embarrasse à cause de cet argent parce que tu refuses de lui donner. Ok, papa, avec tout mon respect, est-ce qu'on peut parler d'autre chose ? Et oublie ce faiseur de bouquins inutiles qui s'est fait appeler Shuka. Je ne voudrais pas du tout qu'il t'embarrasse. Papa, ça va aller, ça va aller. Va à la cuisine et fais-nous à manger. Prépare-nous un bon poulet et tu la saisonnes très bien. Tu la saisonnes bien. Dépêche-toi, on a très faim. Ok, grand frère. Il y a un truc dont je voulais te parler. Mon frère, honnêtement parlant, tu vois ce garçon-là ? Il y a un truc en lui. J'aimerais que tu puisses le convaincre de venir avec nous en Australie. J'en serais très content. Convaincre un villageois comme ça de venir avec nous en Australie pour bosser avec nous ? Quelqu'un qui vit des miettes, qui les storquent aux gens du village, les frais de développement ? De quoi tu parles là ? Écoute, mon frère, tout a un prix. Donne-lui la somme qu'il faut. Offre-lui la plus élevée et même le disciple le plus ardent. Tu sais, laissera son maître ou même vendra son maître pour te suivre. C'est la vérité. Personne ne lance une attaque sans se préparer. Tu dois donner pour obtenir ce que tu mérites. C'est ça le deal. C'est le clou de l'histoire. C'est la seule chose que tu puisses faire pour qu'on obtienne ce qu'on veut. Ou encore pour arriver à nos fins. Mon frère, faisons ça. Faisons ça. Allons voir ce gars, écoute, disons-le. N'oublie pas que nous étions recherchés, que nous sommes recherchés par l'IFCC, le ACPC, la CIA, le FBI. Putain, mec. Écoute, qui va faire le sale boulot ? Qui va faire les commissions en se salissant les mains ? On ne peut plus sauter de bus en bus, de train en train, d'avion en avion. Je n'ai pas confiance en lui. Même un tout petit peu. Je ne fais pas confiance en ce type. Je sais. Et je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. Mais essayons quand même. Si on lui offre le meilleur prix, crois-moi, il va... Essayons. Il pourrait y accepter. Donc pour commencer, essayons de l'approcher. J'espère juste que tu ne fais pas une erreur. Moi aussi. Mais tu sais, la vie est faite de risques, donc prenons un risque. Je te l'ai déjà dit. Ce gars, je ne lui fais pas confiance. Je t'aurais prévenu. Je m'emporte, Garand. Pourquoi tu conduis comme ça ? T'es malade ? Entre dans le kéké, on part, mon frère. Déjà, ça veut dire quoi ? Entre dans le kéké, on part. Je ressemble à ça ? Est-ce que t'es sur Fabien ? Ne te fâche pas, pardon, pardon, ne te fâche pas. Tu me traites d'idiot ? Espèce d'animal. Tu parles à qui comme ça ? Ne dis pas ça. Et d'ailleurs, je m'en fous. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit que tu es un animal. Tu me traites d'abord d'idiot, pourquoi ? Tu dis quoi ? Bébé, bébé ! Tu dis quoi ? Bébé, ça suffit, s'il te plaît. Tu te prends pour qui ? MBC. Bébé, bébé, s'il te plaît. Tu te prends pour qui ? Seigneur ! Seigneur ! Tu me défais ! Tu crois que j'ai peur de toi ? Est-ce que tu sais que t'es un faux ? Merde ! Bébé ! Bébé, s'il te plaît ! Bébé ! Bébé ! Tu me défais ! Sous-titrage ST' 501 S'il te plaît, passe-moi ta clope. Mais donne-la à moi. Je blanquais seulement. Je blanquais seulement. Écoute. Ces gares nous attendent de pied ferme. Non, parce que... D'après ce que je vois. On ne pourra rien faire contre eux. Ça ne va pas s'arranger, c'est moi qui vous le dis. Ces gares d'Igbo sont armés jusqu'aux dents. Tchouka. Écoute, Pascal a raison. Bien sûr. Ces gares ont mis des hommes armés partout sur le site. Et tu sais, pour les combattre, on a besoin d'âmes, de machettes. On doit également se fortifier. Et on n'a pas toutes ces choses. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas les combattre ? Mon frère, écoutez-nous ces gares tranquilles. Vous me prenez même pour qui ? Réponds-moi. Tu m'as bien regardé. Dis-moi. Un, deux, trois. Partez de chez moi. Hein ? Allez-vous-en. Hein ? Je répète, partez de chez moi. Hé, mais calme-toi. Le seul général, cinq étoiles. Le plus grand. Papa, je t'en prie, laissons ces gens tranquilles. Ce n'est pas dans chaque chose qu'on va gagner. Au moins pour cette fois. Laissons tomber. Ce problème va toujours demeurer. S'il te plaît. Général, une étoile. C'était mieux que tu ne parles pas du tout. Tout ce que tu dis, là, pour moi, ce ne sont que des bêtises. Un, deux, trois. Partez de chez moi. Dégagez. Partez, 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 partez. Tu ne sasses déçue toi ? Je déteste me répéter. Allez, dégagez de chez moi. Bande de poltron sans couilles. Tchouka, ce que tu fais n'est pas bien. Tu n'aurais pas dû chasser tes amis de la maison. Et qui es-tu exactement pour me dire comment traiter mes amis ? Tu as dépassé les bornes. Dégage d'ici. Tu me demandes de quitter notre maison ? Tu es sourde. Ton temps est écoulé. Je déteste me répéter. Dégage d'ici. Je suis en contrainte de cuisiner. Tu cuisines. Mais qu'est-ce que tu fais ? Dégage d'ici. Je parle en l'air. Allez, pars. C'est tout le monde qui pense qu'il peut me dire quoi faire. Ce n'est pas vrai, ça. C'est tout le monde. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Tu veux rester. C'est parti. Moi, qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Amara. qui est parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. qui est 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 parti.